Bonsoir, je m'appelle Schilderick Raticholovski. Vas-y Schilderick, allez. Jeune comédien. D'ailleurs, je répète mon nom au cas où il y aurait des producteurs qui regardent, Raticholovski. Ça s'écrit comme ça se prononce. Comme Ratich, oui. W-H-R-A-T-I-S-C-H-O-L-O-W-J-Z-Z-Z-K-Y. Mais les gens se trompent dans le nom de Z, alors j'ai décidé de juste me faire appeler par mon surnom Chico. Ça, Chico, j'ai remarqué qu'après m'avoir vu une fois, les gens le retiennent facilement. Vous êtes tous les deux mes modèles. Vous, Philippe Gilda, c'est toi, Yann, car chacun dans votre genre, vous avez su tourner à votre avantage le léger inconvénient dont vous aviez à souffrir et faire une brillante carrière. En fait, c'est toi, Yann, que j'admire le plus, puisque moi aussi, je veux être acteur. Pour ce faire, je prends régulièrement des cours de diction, ce qui m'a permis de voir que j'étais décidément naturellement doué pour ce métier, car contrairement aux autres élèves de la classe, dès la première leçon, le professeur m'a dispensé de me mettre des cailloux dans la bouche pour faire des exercices. Autrement, je participe à des castings, je tourne des bancs d'essai. L'autre jour, comme ça, j'ai tourné ma première scène de baiser avec une petite à croquer. Comment elle s'appelle déjà ? Judith Godrèche. Oh mon Dieu, non ! Je suis désolé, Judith Henry. C'est ma fourche qui a langué. Sauf qu'en fait, ce n'est pas elle qui a tourné le baiser avec moi, car les compagnies d'assurance refusaient de la couvrir en cas d'accident. Bon, à la place, j'ai roulé le patin à un cascadeur. Il vient de sortir de l'hôpital et il va très bien. Je l'ai croisé dans la rue, il était sur le trottoir d'en face. Il a refusé que je traverse. Il m'a dit, tu t'approches, j'ai un pas de plus et je te tue. C'est un peu qu'il avait retrouvé tous ses moyens à la sortie du commun. Oui, j'aimerais bien jouer les jeunes premiers roms antiques, des rôles de longue haleine. Mais les derniers jobs qu'on m'a proposés, c'était dans un western. Je devais jouer une locomotive du Far West. Ou pour une pub d'insecticide, pour faire l'insecticide. Et aussi, on a pensé à moi pour le prochain Tortue Ninja, un rôle de bouche. C'est drôle. Oui, mais quand on débute comme moi, il ne faut pas faire la fine bouche. Alors, partout. Partout, j'entends dire que je suis ambitieux. Déjà tout petit, je demandais à maman, dis maman, c'est vrai que je suis arriviste ? Elle me disait, non mon petit, mais ferme ta bouche, tu es marié de parquet. Or, c'est vrai, j'espère devenir une star. Comme ça, je pourrais lancer ma ligne de produits de beauté. Et Bonaldi vous rapprésentez des secrets de ma réussite. Chiquette, ma marque de brosses à dents, balai de chiottes, multi-usages. Fétidos, ma recette de bain de bouche anti-plaque dentaire, déboucheur dévié. Comment ça s'appelle ? Fétidos. Et mort aux dents, le dentifrice auquel la faune buccale de vos dents creuses ne résiste pas. Et comme ça, d'un handicap au départ, j'aurais fait l'un des atouts de mon succès. Comme toi, Yann, ou comme mon autre idole et modèle, Jean-Louis Trintignant, dont j'imite le sourire à la perfection. C'est lui, non ? Ça lui ressemble, non ? C'est bon d'avoir ainsi des gens qui vous encouragent dans cette jungle du showbiz où tout est œil pour œil dans Pourdon. Allez, merci de m'avoir donné la parole. Merci, Chico. Merci. Évidemment. Merci beaucoup. Toutes les occasions sont bonnes. Et la présence de Jean-Claude Dreyfus. Merci beaucoup. Bonsoir, Philippe. Présentez-vous. Je me présente, Chantal Raticholovski. Mais mes amis m'appellent Chiquette. Philippe, je ne vous félicite pas de recevoir ce gros menteur. Pas étonnant qu'on l'ait choisi pour jouer en nifle. Si vous saviez ce qu'il m'a fait gober à moi. Oui. Tout a commencé un beau soir. Je m'apprêtais à manger un bon cassoulet en boîte. Quand il a débarqué chez moi. Vous savez, comme à la télé. Avec sa queue de pie. En fait, il serait mieux en costume de boucher. Parce que quand il déballe la viande, j'aime mieux vous dire que c'est un sacré morceau. Il me dit. Je m'occupe de tout. On va commencer par la dégeler. Aussitôt, il a posé sa grosse main sur mon réchaud. Il me dit. Ouais, elle trouve toute que c'est meilleur après. Ça, je dois dire, rien qu'au hors d'oeuvre, j'ai drôlement dégusté. Après ça, on s'est mis à table. Et tout du long, on s'est léché les doigts. Lui, très prévenant. Non, ça va, là, la dinde farcie ? Il me disait. Merveilleux, merveilleux, je répondais. Je suis au bord de l'extase. Parfait, parfait. Il me répond. Comme ça, je vais bientôt pouvoir envoyer la purée. Au dessert, au dessert, il débouche une bouteille de champagne. Pour le dessert, il me dit. Et c'est quoi, je demande ? On va tremper le biscuit. À la fin, je n'en pouvais plus. Lui, il voulait encore remettre le couvert. Il me supplie. Juste une dernière petite gâterie. J'ai dit. Ah non, je ne peux plus rien avaler. Il est revenu. Il est revenu, hein ? Il est revenu comme ça plusieurs fois. Il entrait, il sortait, il faisait comme chez lui. Une fois, je ne sais pas ce qu'il a farfouillé, pendant que j'avais le dos tourné, mais il m'a même cassé le pot. Oui, 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 le pot que ma tante m'avait offert. Et puis, sans prévenir, ses visites se sont espacées. Moi, j'avais pris l'habitude qu'il me mette tout, là, sur la table. Et là, il me dit. Tout est fini, à moins qu'il passe entre les mains d'un chirurgien esthétique. Là, OK, je t'épouse. Alors, je suis allée chez le meilleur chirurgien des États-Unis, à Silicon Valley, près de San Francisco. Attendez, le seul problème, c'est que je ne parle pas bien anglais. J'avais demandé des nouvelles dents. En anglais, I want new teeth. Mais j'ai du mal prononcé. Ils ont compris, I want new teeth. Et ben voilà. On comprend pourquoi ça s'appelle Silicon Valley. Lui, quand il m'a vu, il a fait, « Poix, toute cette viande, me faire ça, moi, le spécialiste des petits plats. » Bon, d'une part, mon notaire trouve ça très bien. Et seconde, je suis passée sur le billard. Il doit donc m'épouser, comme il l'a promis. De toute façon, on va être obligés de se revoir. Oui, il ne s'en est peut-être pas rendu compte, mais l'autre jour, j'ai découvert que depuis sa dernière visite, j'ai un truc à lui dans le tiroir. En attendant, en attendant, je dis aux femmes qui nous regardent, s'ils débarquent chez vous, et s'ils vous parlent de crêpes bien fourrées, faites attention. C'est vrai que c'est un maître-queu, mais ce n'est pas une raison, pourtant nous bourrer. Le mot ! C'est un maître-queu.